bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer l'interrupteur marche arrêt sur votre machine à raclette vous êtes amené à le remplacer lorsque votre appareil raclette ne s'allume plus vous pouvez toujours tester votre interrupteur voir si la tension passe au travers mais normalement un simple contrôle de votre prise de courant suffit car à l'intérieur il y a très peu d'éléments hormis la résistance et ce fameux interrupteur pour cette opération vous aurez simplement besoin d'une paire de gants et d'un torx de vin allez on s'abonne et c'est parti la première chose à faire avant de remplacer son interrupteur c'est de mettre sa paire de gants et surtout de débrancher son appareil allez on retire le plateau pour pas l'abîmer et ensuite tout se passe en dessous il y a deux vis à retirer ensuite retirer la partie plastique et débrancher votre résistance ensuite vous avez deux petites pattes sur chaque côté alors il faut légèrement les écarter pour pouvoir justement extraire votre interrupteur et ensuite il ya juste à l'extraire votre interrupteur se trouve juste ici prenez le temps de prendre une photo pour les câbles et débrancher le pour le retirer il suffit simplement de pousser fortement comme ceci voici votre interrupteur marche arrêt vous pouvez le retrouver sur notre site pour environ 2 euros allez on passe au remontage pour le remonter je vous conseille d'utiliser un petit tournevis plat pour vous aider à faire levier et le remettre à sa place alors on passe son interrupteur on vient pousser et là bon pour moi il est rentré tout seul mais si vous voyez vous avez des difficultés n'hésitez pas à utiliser un tournevis plat vraiment pour faire levier pour vous aider à le reclipser ensuite on rebranche le fil marron le fil violet et le fil orange en fonction des modèles les fils peuvent être d'être une couleur différente donc ressortez votre photo pour recabler ensuite on remet en place le petit boîtier on vient repositionner et il n'y a qu'à pousser à présent on peut recabler la résistance donc là il n'y a pas de sens pour les fils mais vous avez un fil qui est un peu plus court que l'autre donc essayer de mettre le fil le plus court vraiment le plus proche du boîtier remettez la petite patte qui est juste ici dans le trou qui est juste là il ne reste plus qu'à remettre les deux vis on replace son plateau et voilà c'est terminé vous savez à présent comment remplacer l'interrupteur sur votre machine à raclette si vous avez la moindre question n'hésitez pas à nous laisser un commentaire nous y répondrons avant de partir on n'oublie pas de s'abonner d'activer les notifications et de liker et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye bye